Moi, je dormais parce que mon état de santé ne me permettait pas hier de sortir. J'étais complètement fatigué. Ma tension était très élevée. Donc, mon médecin m'a dit de prendre un repos. Donc, je suis resté couché. J'ai reçu la visite inopinée des gendarmes qui sont venus me voir. Mais la première équipe qui est venue, dès qu'ils m'ont trouvé, eux-mêmes, j'étais en pyjama. Mais là, eux-mêmes, franchement, ils disent, il ne peut pas se déplacer à cet état-là. Il y a eu, entre-temps, une seconde. C'est comme si on venait chercher un grand bandit. Franchement. Donc, la seconde équipe qui est venue, ceux-ci-là aussi m'ont vu. Mais ils disent, le procureur insiste et il persiste de le ramener. Je dis, par rapport à quoi ? Donc, ils m'ont montré la réquisition. Ce qui est plus étonnant dans ça, pendant des années, je suis là à faire cette dénonciation. Et cette dénonciation-là, ce n'est pas en ma faveur. Je fais cette dénonciation à la faveur des plus démunis, à la faveur de l'État même, qui est victime parce que ces cadres véreux-là profitent au dos de l'État pour s'enrichir. Chose que j'ai dénoncée. Le procureur n'a pas vu tout ça. C'est parce que j'ai eu à dénoncer ce que le ministre a fait. J'ai dit bel et bien que j'assume mes propos. L'affaire de détournement de 60 milliards, l'affaire de 14 milliards de francs guinéens pour la rénovation et les engagements frauduleux à la fonction publique, tandis qu'ils engagent leurs proches. Les autres sont là. Les travailleurs au sein de la fonction publique sont marginalisés. Au sein de l'administration tout entière sont marginalisés. Le recensement biométrique en ligne, les fonctionnaires, tout le monde pleure, tout le monde se plaint. Il n'y a même pas de réseau. Dans le fichier, il y a des matricules qu'ils ont créées aujourd'hui, de série 31, série 32, voire même série 33, que l'État même ignore. C'est à cause de tout ça qu'ils ont anticipé ce faux recensement. Chose que j'ai dénoncée. Pour moi, le procureur aussi allait se permettre de voir comment gérer cette situation. Vu cet état de fait, ils m'ont amené. Vous-même, en tant que journaliste, pourquoi j'ai accepté l'interview ? Vous m'avez trouvé même l'état que je me trouvais. Mais comme je dois faire une émission télévisée, c'est pourquoi je me suis changé comme ça, juste pour la forme, pour ne pas apparaître aussi dégueulasse devant les téléspectateurs qui nous suivent. Donc, mon état de santé ne me permettait pas franchement de sortir hier sous ce chaud soleil. Mais sur insistance du procureur, ils m'ont amené. À cause de qui ? À cause du ministre de la Fonction publique, qui a eu affaire du faux. qui a eu affaire de toutes sortes de choses à la fonction publique. Alors que c'est par confiance qu'il est là-bas. En cette phase de transition où nous sommes, si tu n'es pas ennemi de cette transition, il y a de ces choses que tu ne peux pas admettre de le faire. Et ces choses-là que j'ai dénoncées, ils m'ont envoyé. Le procureur n'était pas à son bureau. On est partis. Je suis resté à la gendarmerie. Mais bien avant cela même, beaucoup ont fait monter ça sur la toile que j'ai été arrêté. Vous avez vu, tout le monde était paniqué. Il y avait même un soulèvement qui devait se préparer par rapport à ça. J'ai dit à tout le monde, non, restez tranquilles. La situation, elle est maîtrisée. Si je n'ai pas volé, je n'ai pas fait de banditisme, ni faire quoi que ce soit. S'il s'agit de faire des dénonciations, un lanceur d'alerte comme moi, on me prend. L'État va aussi trancher. Il verra. Soit le procureur verra ou le ministre qui a porté plainte. J'ai mes preuves. Les preuves que moi je détiens, c'est en faveur de l'État, c'est en faveur de la population, des fonctionnaires. On ne veut plus que le fonctionnaire guinéen soit marginalisé. Moi, mon souci majeur aujourd'hui, mon combat le plus ardent, je veux que le fonctionnaire guinéen soit à l'image du fonctionnaire ivoirien sénégalais. C'est ça mon ambition aujourd'hui. Depuis hier. Depuis hier. Et ce que le procureur veut que je lui dise, il n'aura rien de moi. Ils disent demain, le mardi je vais passer. Il y a de ces gens même qui racontent de n'importe quoi. C'est pourquoi je ne veux même pas répondre à tous les appels par rapport à ça. Il y a même des médias qui disent que j'ai été par-ci, par-là. Ils rapportent de n'importe quoi. Ils ne sont même pas renseignés. Et pour assurer... C'est bon ? Et pour assurer la quiétude sociale. Parce que nous sommes un mois sain, un mois de pénitence, un mois de clémence. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent profiter de cette situation, faire des montages par-ci, par-là. Colis est arrêté, colis est à la maison centrale, colis est par-ci, colis est par-là. Juste pour qu'il y ait des troubles. Chose que je ne veux pas. Je lance aussi un appel solennel auprès du président de la transition de bien voir ce dossier-là. Ce dossier de la fonction publique. Ce dossier qui est au niveau du tribunal de première instance de Calomissi. Depuis 2019, nous sommes là-bas. Ceux-là même qui sont impliqués dans ça, qui sont renvoyés devant le tribunal. sont en train de travailler. Nous qui sommes de la partie civile, on ne perçoit pas nos salaires. Il y a d'autres qui sont au niveau de la CRIEF, le même dossier, mais ils ont mis pied dessus. C'est pourquoi je fais un appel solennel, humblement au niveau du président de la transition pour voir à clair ce dossier et de prendre ça à deux mains. S'il fait ça, il verra beaucoup de choses, beaucoup de failles. On lui cache beaucoup de choses. Ils ne veulent pas que cette situation-là soit mise au clair. Et raison pour laquelle mon arrestation pour d'autres était un ouf de soulagement. Parce que je suis aujourd'hui leur cauchemar. Ils ont fait de n'importe quoi. Le fichier dont il est question d'assainir. Mais c'est archi faux. C'est archi faux. Il y a eu combien d'engagements frauduleux entre eux là-bas, les séries 31, 32, 33. C'est faux. Avec le nouveau ministre, Julien Benoît, avec tous ces efforts qu'il faut... J'ai mes preuves. J'ai mes preuves. J'ai mes preuves. Mais le procureur n'aura rien de moi. Rien. S'il voulait ça, il allait s'intéresser à ce dossier. Depuis son arrivée, ça fait plus d'une année, ici, il avait trouvé ce dossier. Le procureur Alphaceni est témoin lors de leur passation de service. Alphaceni, le procureur sortant, lui a confié ce dossier. Il lui a dit ce dossier-là, c'est un dossier brûlant. C'est un dossier que l'État doit prendre en charge. Donc, je prends ce dossier, je te confie. Il a pris ma main et il lui a donné pour qu'ensemble, nous puissions faire le travail ensemble. Mais depuis ce jour, ça fait plus d'une année, le procureur ne s'est jamais intéressé à ce dossier. Monsieur Koli, cette dernière question, quel est le point de vue à cette question que Koli ne se fatigue pas à continuer à l'étendre de dénoncer avec ses fonds de dossiers, ses fonds de documents ? Je veux que le monde entier sache ce que Koli dit, c'est la vérité. Parce qu'en âme et conscience, si aujourd'hui, on veut la paix du cœur, on veut le bonheur du Guinéen, la fonction publique doit être assainie. Il y a beaucoup de fautes là-dedans, beaucoup de faux usages de faux. Il y a des matricules aujourd'hui qui sont virées dans les banques, des usurpateurs sont venus se faire valoir à ça. Faux usages de faux, ils prennent ce salaire. Ils ont même eu à contracter des prêts, ils ont caché ça, sans compter des engagements frauduleux, sans compter des gens qui sont d'un hiérarchie A1, A2 qui ne méritent pas. Allez-y à la fonction publique, il y a des dossiers de reclassement aujourd'hui stockés, mais si tu ne payes pas de l'argent, tu n'auras pas ton reclassement. Où on va dans ce pays ? C'est ce qui fait que je continue et je continuerai cette déclaration, cette dénonciation. Je veux que le président de la transition prenne ce dossier à deux mains. S'il parvient à neutraliser ce fléau-là, à écraser ce fléau-là, il va avoir la tête haute sur la transition. Il va dominer ses ennemis qui ne veulent pas la réussite de cette transition. C'est pourquoi Koli se lance toujours dans ce combat et je remercierai infiniment mon avocat Maître Zezé Kalivogui, avocat à la cour qui ne se fatigue jamais. Dès qu'il y a des problèmes, il est sur pied d'oeuvre. Et sans oublier le juge d'instruction, le juge du premier cabinet qui est au tribunal de première instance de Caloum ici, du nom de Abdoulaye Souma et le procureur Al-Fasène qui était à Caloum. Eux, ils ont pris ce dossier à deux mains. Quand le procureur Al-Fasène était à Caloum, tous ceux qui étaient là comme anomalie dans ce dossier, il y a eu beaucoup qui sont rétablis dans leurs droits. Et le juge aussi qui est venu ici, vous-même, vous n'êtes pas sans savoir. La preuve en est que je vous ai exhibé une des preuves. N'est-ce pas ? Vous avez vu, je ne vais pas exposer ça aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui veut me défier, je lance un défi aussi à la personne à un débat contradictoire. face à face devant le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouia. Mais vous ne trouverez jamais quelqu'un qui aura le courage. Ils passeront toujours derrière les champs pour venir m'intimider. Hé ! S'il s'agit d'intimidation, Koli ne sera jamais intimidé, Koli ne se fatiguera jamais. Et le plus souvent, on dit que celui qui n'a pas gagné l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Tous ceux qui se réjouissent de mon arrestation, c'est que c'est leurs proches eux-mêmes qui sont impliqués dans cette bavure que je dénonce. Je vous remercie et je remercie tous ceux qui de près ou de loin se sont soucieux de mon arrestation. Merci infiniment à toutes les bonnes volontés de la Guinée jusqu'à l'intérieur, à l'extérieur du pays. Je vous remercie tous et vivement, merci, vive la Guinée, que la vérité triomphe. Je vous remercie.